Pourquoi ne pas investir au Mexique dans l'immobilier, contrairement aux idées reçues ? Salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Et si vous envisagez d'investir dans l'immobilier, en particulier au Mexique, cette vidéo pourrait bien vous aider à faire le bon choix. C'est après plusieurs mois de vie au Mexique et des recherches approfondies que je peux vous présenter cette vidéo et vous mettre en garde sur un point en particulier. Particulièrement aujourd'hui, on va parler d'une chose un peu controversée, mais très importante, une raison pour laquelle vous pourriez vouloir éviter d'investir dans l'immobilier au Mexique. Écoutez bien ce qui va suivre. Ça semble idyllique, n'est-ce pas ? Le soleil, la plage, les belles propriétés, mais comme toujours, il y a un revers de la médaille. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici ? Eh bien c'est très simple, au Mexique, le problème majeur, c'est que la question juridique se pose. Lorsque vous achetez une propriété au Mexique, en particulier près des côtes et des frontières, il y a un processus compliqué et risqué qui se met en place. Il y a ce qu'on appelle une zone restreinte au Mexique, c'est une bande de 100 km le long de toutes les frontières et de 50 km de long, le long des côtes. Et en tant qu'étranger, vous ne pouvez pas posséder directement un terrain dans cette zone. Il y a des moyens de le contourner, mais ils sont loin d'être simples. Pour acheter dans cette zone, en effet, vous devez passer par un fideicomiso, un type de fiducie, un trust. Donc vous devez traiter avec une banque mexicaine qui détiendra techniquement le titre de propriété et ce qui peut sembler raisonnable au premier abord. Mais que se passe-t-il si la banque fait faillite ? Que se passe-t-il si le gouvernement mexicain décide de changer les règles ? Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes ici. Et de plus, il y a des problèmes de fraude et de corruption. Il y a des histoires d'investisseurs étrangers qui ont perdu leur propriété à cause de transactions douteuses. Et d'ailleurs, directement lié à cela, depuis 2019, dans un effort de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, la loi nationale sur les confiscations des biens, ley national des extensios, des dominios, permet au gouvernement mexicain de saisir les biens de particuliers ou d'entreprises accusés de corruption ou d'autres crimes, mais non condamnés. Ce qui viole complètement la présomption d'innocence. Je te fais passer l'article là, tu peux t'en apercevoir en faisant quelques recherches sur Internet. Donc, ça ouvre peut-être la possibilité d'une dépossession arrangée. Et lorsque je pose la question à un spécialiste du droit de l'immobilier local, pour savoir si dans les faits, les expropriations abusives sont pratiquées et s'il existe des méthodes légales pour s'en prémunir, silence complet ! Ça fait peur, je ne me suis pas fait d'ami là-bas pour ça. Et puis, il y a le facteur économique aussi. Le marché immobilier mexicain est volatile, les lois fiscales sont complexes et il n'est pas aussi facile que ça de faire du rendement. Les prix de vente sont super élevés, 190 000 dollars pour un studio à Touloumme, et les rendements sont de très loin la réalité après charger impôts, malgré tout ce que peuvent dire les experts immobiliers sur place. Alors, est-ce que ça signifie que vous ne devriez jamais investir en Mexique ? Pas nécessairement, mais vous devez être conscient des défis et prêt à prendre des risques, surtout sur ces destinations exotiques. Alors, faites vos devoirs, consultez les experts et assurez-vous de bien comprendre ce que vous faites avant d'appuyer sur le bouton et restez prudent surtout. D'accord ? Et pour vous accompagner dans votre aventure d'investissement à l'étranger, rejoignez la Lettre Privée Life Invest gratuitement pour plonger dans l'univers de l'investissement à l'étranger et bénéficier de nos meilleures opportunités et contenus exclusifs, le tout directement livré gratuitement dans votre boîte mail. Merci pour votre attention et à la prochaine dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501